Est-ce que vous vous souvenez de YouTube il y a quinze ans ? Si vous étiez déjà nés, vous savez que c'était, on va dire que c'était authentique. En fait, les utilisateurs ne s'embêtaient pas réellement à publier des vidéos ultra produites ou ultra scénarisées. A l'époque, YouTube c'était une sorte de cours de récréation. Les vidéos les plus populaires étaient celles qui se partageaient facilement et la plupart du temps c'était des vidéos de chien. Mais déjà à l'époque, certains utilisateurs étaient plus populaires que d'autres. Parmi eux, Brittany Louise Taylor. Avec ses vidéos drôles, Cette YouTubeuse a su créer une communauté fidèle qui l'a suivie à travers les années. Mais en 2016, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, elle tombe dans un piège devant des milliers de téléspectateurs. Cette vidéo va être spéciale. Ça va être un peu un chitchat, très naturel. J'ai envie de donner mon avis à certains moments parce que cette histoire est assez folle. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur la série « Who the fuck did I marry » sur TikTok ? Qui diable ai-je épousé ? En langage soutenu. C'est en fait une utilisatrice TikTok qui raconte son mariage avec une personne qui n'était pas du tout celle qu'elle croyait être. On est vraiment dans le même style là, sauf que dans notre cas, tout a été enregistré. Avant qu'on ne se plonge dans cette histoire totalement invraisemblable et horrible, je dois vous parler du sponsor du jour, le très fidèle CyberGhost VPN. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, vous êtes un véritable fantôme sur Internet. Vous êtes indétectable. Peu importe si vous utilisez Windows, Mac, iOS, CyberGhost vous protège même si vous êtes fan de Linux, même si vous avez décidé d'aller dans cette route un peu dangereuse. Pour les fans de binge-watching comme moi, sachez que CyberGhost VPN débloque jusqu'à 40 plateformes de streaming. On a du Netflix, du Hulu, du Disney+. C'est vraiment génial de pouvoir accéder à des programmes, que ce soit des films ou des séries, auxquels on ne pourrait pas avoir accès en France sans VPN. Tout le monde ne le sait pas, mais il existe des restrictions de droit d'auteur, des restrictions géographiques, qui font que vous ne pouvez pas avoir accès au catalogue entier d'un service de streaming par exemple. Un seul abonnement vous permet de sécuriser jusqu'à 7 appareils à la fois. Donc si vous avez beaucoup d'appareils, c'est génial, ils seront tous protégés. Sinon, vous pouvez partager votre abonnement avec votre famille ou vos amis. Et surtout, vous pourrez accéder partout puisque CyberGhost VPN a plus de 11 000 serveurs dans plus de combien ? Dans plus de 100 pays différents. J'allais dire 50 pays, je ne sais pas pourquoi. Dans plus de 100 pays différents. C'est-à-dire que si vous voyagez demain, vous savez que vous pourrez vous connecter au service et vous trouverez forcément un serveur quelque part. Sachez que si vous cliquez dans le lien qui se trouve dans la barre d'infos, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 83% sur votre abonnement, ce qui est franchement énorme. Ça fait un abonnement de 2,3€ par mois. Et en plus de ça, CyberGhost vous offre 4 mois gratuits. Et en plus, CyberGhost, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Vous avez un bon mois et demi pour tester le logiciel, voir ce que vous en pensez. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes remboursé, rien à perdre. Alors voilà, si vous voulez protéger vos appareils comme des pros, encore une fois, le lien de CyberGhost VPN sera dans la barre d'infos. Brittany Taylor poste sa première vidéo YouTube le 23 janvier 2009. A l'époque, elle a 26 ans et on peut dire qu'elle l'expérimente. Elle est naturellement drôle, on va dire ça comme ça, donc elle l'utilise à son avantage. Elle fait plein de choses, des parodies de clips, des sketchs, des projets de bricolage, etc. Brittany, elle ne se limite pas à un seul style. Elle aime bien essayer de nouvelles choses et surtout, elle adore surprendre sa communauté. Maintenant que vous savez de qui on parle, on va faire un bon dans le temps jusqu'à 2015. Ah 2015 ! Uptown Funk de Bruno Mars, la première Apple Watch. Cette époque a vraiment une odeur. Pour moi, elle a vraiment une saveur. Sur YouTube, c'était la grande époque de Shlaine Dawson ou de Jenna Marbles. Et Brittany Louise Taylor est elle aussi au sommet de sa popularité. Elle a plein de projets, elle voyage souvent, elle a une vie très publique. Mais malgré ça, c'est une personne assez solitaire. Et ça, c'est le cas de beaucoup de créateurs de contenu. Généralement, nos vies sont partagées entre trois activités. L'écriture, le tournage, le montage. Et je peux vous dire que tout ça, ça laisse pas beaucoup de temps pour la vie sociale. Bien sûr, elle a des amis, mais elle ne les voit pas aussi souvent qu'elle le souhaiterait. Et en plus de ça, elle vient tout juste de rompre avec son petit ami. Brittany a envie de contact social et elle a surtout envie d'amour. Vous l'avez compris, notre YouTubeuse, c'est un peu la fille qui préfère les soirées Netflix aux soirées en boîte. Mais elle réalise assez vite qu'elle doit sortir de sa zone de confort si elle veut rencontrer quelqu'un. Heureusement ou malheureusement, aujourd'hui, on peut rencontrer des gens sans sortir de chez soi. Ni une ni deux. Elle attrape son téléphone et elle télécharge l'application de l'infer, Tinder. Si vous avez déjà utilisé Tinder, s'il vous plaît, donnez-moi vos pires anecdotes de date dans les commentaires parce que cette application, c'est quelque chose. On va dire ça comme ça, pour ne pas aller plus loin. Bref, Brittany se rend très vite compte que la plupart des gars sur cette appli sont surtout intéressés par des relations sans lendemain. De temps en temps, elle matche avec des gars qui ont l'air charmants. Ils ont des photos de leur mère sur leur profil carrément, mais ils révèlent très vite leurs véritables intentions. Tinder, c'est un peu comme une loterie, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Pas grave, notre bi persévère et elle obtient son premier rendez-vous avec un mannequin new-yorkais. Le mec est beau comme un dieu. Elle n'a pas le coup de foudre en fait. L'attirance, ça passe ou ça casse, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Ce date est le premier d'une série de rencontres toutes plus bizarres les unes que les autres. Comme tous ceux qui ont déjà utilisé l'application, Brittany en a marre de Tinder. Elle décide de la supprimer, elle veut passer à autre chose, vivre sa vie, laisser l'amour venir naturellement, vous voyez ce que je veux dire. Mais comme toutes les personnes qui ont déjà téléchargé Tinder, elle est aussi devenue accro. Cette appli, c'est carrément comme un jeu en fait. On est potentiellement tous à un swipe de trouver l'homme ou la femme de sa vie. Ça rend addict. Donc un soir, Brittany craque. Elle va sur l'App Store, elle télécharge l'application et elle se remet à swiper. C'est là qu'elle tombe sur le profil d'un certain Milos. Ce nom n'est pas très américain, elle ne l'a jamais entendu, donc ça l'intrigue déjà. Autre chose super intrigante, il n'a que des photos professionnelles sur son compte. Le mec est mignon, il a des abdos, donc il est sportif. Et voici sa description. Joueur de tennis et médecin de 1m80, venant d'Europe. Bon, le gars se la pète un petit peu et Brittany, elle sent son radar à fuckboy s'activer. Mais elle swipe quand même à droite. Et là, c'est le match. Encore plus fou, Milos lui envoie un message quelques secondes après. Hé, Brittany, comment tu vas ? Tu es très belle. Brittany lui dit que c'est super gentil et il saute sur l'occasion pour lui demander son numéro de téléphone. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un SMS pour programmer un rendez-vous. Euh, Milos est super rapide quand même. Il est super rapide et Brittany sent bien qu'il y a un problème avec ce mec. Elle sent qu'elle doit dire non, il est plein de red flags. Mais elle accepte quand même ce rendez-vous avec prudence. Le jour du rendez-vous, elle n'a aucune nouvelle de ce bel homme. Normalement, quand quelqu'un t'invite, il prend des nouvelles. Il t'envoie au moins l'adresse du lieu de rencontre. Mais là, rien. Heureusement, elle n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher à lui. C'est juste que le ghosting, c'est horrible pour l'ego en fait. Ça te met plus bas que terre, ça te fait perdre totalement confiance en toi. Peu importe, notre Bee est une femme très occupée. Donc, elle se plonge à nouveau dans son travail. Elle a des vidéos à monter, elle a des événements où se rendre et elle finit par oublier le mystérieux Milos. Jusqu'à fin juin 2015, donc deux semaines plus tard. On est un samedi soir, Brittany se fait une soirée posée, elle a un petit masque sur le visage, elle mange des chips devant une soirée Netflix. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vers 23h, l'heure des charreaux, son téléphone sonne. Le numéro de Milos s'affiche. Je souffle en girl. Ça veut dire que je girl souffle. On a tous déjà vécu cette situation. C'est insupportable. Hello, ça te dit de venir boire un verre avec moi ? Brittany lui répond. Mais MDR, en fait, tu m'as ghosté et maintenant tu veux me voir ? Milos lui répond. Non mais je te jure que je peux tout t'expliquer. Est-ce que tu seras disponible dans 45 minutes ? 45 minutes, c'est précis. Pourquoi pas le prendre à son propre jeu ? Brittany se pimpe au max. Elle a une intention, lui donner de l'espoir, retourner chez elle et bloquer son numéro. Mais bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu. Sinon, je ne vous raconterai pas du tout cette histoire. Quand Brittany arrive au café situé sur Hollywood Boulevard, elle aperçoit son date qui est assis tout seule. Là, elle se dit, mais purée, il est beaucoup mieux que sur ses photos. Alors, peu à peu, elle en apprend plus sur lui. Milos se présente. Alors moi, je suis née en 1988 en Serbie, tu sais, en pleine guerre. Quand j'étais enfant, mon jeu favori était de traverser un champ de mines et d'essayer de ne pas me faire exploser. Comme tout le monde, en fait, c'est ce que je faisais souvent le samedi soir, moi, personnellement. Bref, il continue. Il explique que sa mère, Zora, ainsi que son ami, Nicolas, ont monté plein de business pendant la guerre, qui ont rendu la famille riche, en fait. Et grâce à ça, il a eu la meilleure éducation en Europe. Il allait dans les pensionnats suisses les plus chers. Incroyable. Ensuite, il lui dit, maintenant, là, je travaille aux urgences de l'hôpital Saviour de San Diego. Et de temps en temps, j'assiste le docteur Bernard, un chirurgien renommé. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que là, vous vous dites qu'il y a un problème déjà ? En tout cas, Brittany, elle, elle est de plus en plus mal à l'aise et elle finit par écourter le rendez-vous. Franchement, personne n'aime les gens qui ne parlent que d'eux et qui, en plus, se vantent en permanence. Milos, il est un petit peu confus et donc, il demande à la raccompagner à sa voiture, chose qu'elle accepte. Et là, il se risque à lui proposer un second rendez-vous. Brittany se sent vraiment coupable parce qu'en plus, elle ne lui a pas expliqué pourquoi elle vous souhaitait écourter le rendez-vous. Donc, elle décide quand même de lui laisser une seconde chance. Le deuxième rendez-vous arrive, puis le troisième, puis le quatrième. Brittany est vraiment surprise qu'un garçon si mignon s'accroche à elle à ce point. Mais de son côté, elle n'arrive toujours pas à s'attacher à Milos. En fait, il ne se montre pas du tout vulnérable avec elle. Tout ce qu'il fait, c'est parler de sa richesse, blablabli, blablabla. C'est de plus en plus chiant. Mais, après un mois de date un petit peu foireux, le riche médecin s'ouvre enfin. Après un dîner, ils vont acheter des donuts et puis ils se posent sur un trottoir et là, ils discutent. Milos parle du divorce de ses parents, de son père biologique qui était un assassin serbe. Red flag. Désolée, Brittany, mais là, tu aurais dû voir le red flag. Ce n'est pas possible. Et en le regardant parler, Brittany sent son petit cœur s'ouvrir. Elle commence à tomber amoureuse. Début 2015, ils officialisent enfin la relation et là, les choses vont très vite. Vous le savez, les premières semaines d'une relation se sont super intenses. On a envie de voir l'autre tout le temps. On a envie de le toucher tout le temps. Et puisqu'ils se voient de plus en plus souvent, Brittany doit être totalement honnête avec Milos. Un soir, alors qu'ils sont en voiture, elle lui dit « Milos, en fait, je dois te dire un truc. Je ne t'ai pas encore dit. Je suis vierge, je me réserve pour le mariage et je suis vraiment intransigeante à ce sujet. Donc, il n'y a pas moyen qu'on passe au-dessus de ça. » Milos réagit de façon assez neutre. En tout cas, les jours suivants, son attitude ne change pas réellement. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il est en train de préparer son plan d'action. Imaginez une fin de journée d'été en Californie. Le couple passe du temps dans la petite maison de Brittany et Milos doit rentrer chez lui dans quelques instants. Il doit s'occuper de son chien qui s'appelle lui. C'est là que Brittany lui dit « Tu ne veux pas dormir ici ce soir ? C'est vrai que c'est super chiant, tu dois toujours faire des allers-retours jusqu'à San Diego pour t'occuper de ton chien. Fais un aller-retour, occupe-toi de lui et après, tu reviens dormir ici. » Milos accepte cet arrangement. Il revient dans la soirée avec toutes ses petites affaires. Et il a l'air différent. Quand je dis différent, c'est qu'il attrape Brittany par les hanches et qu'il l'embrasse à pleine bouche. Au cours de la nuit qui suit, Brittany elle craque. Elle jette ses préoccupations par la fenêtre. La nuit passe et bam ! Milos disparaît pendant plusieurs jours. Brittany passe ses quelques jours à psychoter. Elle se demande s'il ne voulait sortir avec elle que pour le défi en fait. Mais quelques jours plus tard, Milos réapparaît avec une grande explication. « Ma chérie, tu sais, j'avais un billet pour rentrer en Serbie mais j'ai annulé mon voyage pour pouvoir rester avec toi. Ça a créé plein de problèmes dans ma famille. J'ai dû régler ces problèmes. C'était une galère. » Brittany culpabilise énormément. Il s'est mis dans les problèmes pour rester avec elle. C'est super romantique, non ? Non ? Au cours d'une randonnée, elle a une idée brillante. Elle se dit « Et si Milos venait vivre à la maison avec son chien ? » Elle lui envoie un SMS en guise de proposition. Et devinez quoi ? Le beau serbe est super emballé. Jusque là, Brittany avait décidé de garder sa relation cachée d'Internet. « Est Brine-Louise Taylor dating anyone ? » Zero commas. Mais petit à petit, elle commence à se livrer. Dans chaque relation, il y a la honeymoon, la période de lune de miel où tout est beau, tout va bien. Mais elle s'arrête souvent quand les problèmes du quotidien prennent le pas sur le rêve. Les premiers red flags commencent à apparaître dans le couple. Un jour, Milos annonce à Brittany qu'il a lâché son job aux urgences de San Diego. Et il l'a fait car il veut faire une résidence médicale à Orange County. En gros, une résidence médicale, c'est l'occasion pour un nouveau médecin de pratiquer la médecine en étant supervisé par des médecins un peu plus expérimentés. Ils développent leurs compétences et surtout, ils préparent leurs certifications dans la spécialité qu'ils ont choisie. Vous l'avez compris, Milos n'a plus de revenus. Sauf que ce mode de vie, Milos a beaucoup de mal à l'accepter. Et un jour, après un de ses cours de tennis, il dit clairement à Brittany « Tout allait bien dans ma vie jusqu'à ce qu'on se rencontre. » Retenez bien ça. Rappelez-vous, à ce moment-là, Milos est toujours en froid avec sa famille. Donc sa mère Zora finit par débarquer en Amérique pour voir pourquoi il est en train de gâcher sa vie. Elle rencontre donc Brittany et heureusement, Brittany fait très bonne impression. Cette rencontre apaise vraiment les tensions dans le couple. Jusqu'au prochain red flag. Un matin, Milos a l'air réellement tendu au téléphone. Brittany est curieuse et elle lui demande ce qui se trame. Là, elle lui dit « Est-ce que tu te souviens de Oksana ? » Oksana, mon amie russe. Brittany lui dit « Ouais, je m'en souviens. » Il lui dit « Tu sais qu'elle est mariée, non ? Elle est mariée en Russie. » « Eh bien, elle m'a fait une faveur. Je lui ai donné mes derniers 70 000 dollars pour pouvoir l'épouser et obtenir une green card. » Une green card, c'est une sorte de visa. Un soir, Milos sort avec des amis dont un certain Lazare. Dans un bar, il rencontre des cold girls. L'une d'entre elles, Bunny, est particulièrement obsédée par Milos. Elle essaye d'attirer son attention mais Milos la recale en lui disant « Écoute-moi, je suis en couple avec Brittany. » Un jour, alors qu'il était ivre, Lazare aurait parlé à Bunny du mariage illégal de Milos et d'Oksana. À présent, Bunny essaierait donc de le faire chanter pour de l'argent. Du coup, il n'a d'autre choix que de dire à Brittany la vérité. Et notre YouTubeuse, elle reste sans voix. Et en même temps, elle se dit qu'il a quand même fait pour qu'ils restent ensemble. C'est mignon, non ? L'amour, ça rend vraiment aveugle. Dans la même période, apparemment, sa famille ferait partie d'une sorte de mafia. Vous verrez que la réalité est bien pire. Après ce nouveau coup dur, Milos doit refuser la résidence médicale. On lui avait donné jusqu'à fin janvier pour terminer les étapes 1 et 2. Il a essayé d'étudier quand il ne donnait pas de cours de tennis mais c'était trop difficile. Brittany sort de son chapeau magique une proposition à laquelle Milos ne peut pas résister. « Et si je t'aidais ? Pendant deux mois, je prendrai en charge toutes les factures. Toi, tu pourras te concentrer sur tes études pour obtenir ta certification. En vrai gentleman, Milos résiste à l'idée. Après quelques heures, il finit par céder. Quelques jours plus tard, Brittany fait ses valises et elle file à New York pour le travail. Et là, devinez quoi ? Elle se sent plus apaisée que jamais. Pour être tout à fait honnête, elle adore ce temps passé loin de son copain. Elle réalise que sa relation lui apporte beaucoup trop de stress. Tous les jours, il se passe des dingueries. En plus, maintenant, elle doit le prendre en charge financièrement. Dans sa tête, elle a fini par associer leur relation au stress. Et elle sait très bien ce qu'elle doit faire en rentrant à Los Angeles. Elle doit lui dire « Milo, c'est trop pour moi. On doit faire une pause. » Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, elle est dans un état lamentable. Elle a du mal à manger. Elle souffre d'indigestion, d'acné. Son corps somatise, en fait. C'est-à-dire que son corps montre des symptômes physiques de son état mental. C'est un vrai désastre. Mais vous ne savez pas encore le pire. Ses règles ont 5 jours de retard. Et ça, ça, c'est vraiment inhabituel. De retour sur la côte ouest, Brittany fait un test de grossesse. Et en attendant que le résultat s'affiche, elle se lamente. Elle est toute seule dans cette salle de bain et elle se dit « Mais on est tellement bête. Si seulement on avait utilisé des protections. » Mais Milos ne voulait pas en utiliser. Le verdict est sans appel. De barres roses foncées, notre youtubeuse est enceinte jusqu'au cou. Milos est plutôt heureux de cette nouvelle. Mais Brittany, elle, elle pleure pendant 3 jours d'affilée. Rappelez-vous, elle voulait le quitter en rentrant à Los Angeles. Donc là, elle se sent complètement piégée, complètement dépassée. C'est terrible. Dans sa détresse, elle ne voit qu'une seule solution, l'IVG. Elle prend des rendez-vous pour interrompre cette grossesse. Mais au dernier moment, elle ne peut pas se résoudre à abandonner cet enfant. Le premier trimestre de cette grossesse est absolument affreux. C'est la déprime totale pour Brittany. Elle se sent trop mal pour filmer des vidéos donc l'argent ne rentre pas et les factures s'accumulent. Rappelez-vous, Milos ne travaille toujours pas. Il vit entièrement sur le dos de sa petite amie pour pouvoir préparer ses examens. Elle a une boule d'angoisse dans l'estomac en permanence. Et un jour, une intuition violente l'apprend. Elle a une envie de fuir sa maison, une envie de fuir Milos. Et c'est ce qu'elle fait. Elle va dans sa direction dans un premier temps et elle lui reproche tous ses manquements. Mais Milos n'accepte pas du tout ses reproches. Il lui lance un regard noir, un regard tellement noir que l'instinct de survie de Brittany s'active. Elle se dit « Ma chérie, tu dois courir. Tu dois te barrer d'ici. » Dans un premier temps, elle court s'enfermer dans une pièce. Dès qu'elle voit qu'elle a le champ libre, elle s'enfuit de la maison. Elle essaie de crier, de trouver des voisins. Mais malheureusement, son petit ami est un sportif. Il la rattrape en deux secondes. Et là, c'est le drame. Brittany se défend et Milos se met à hurler de douleur. Il fonce direction l'hôpital. Et finalement, c'était pas si grave. Milos a beaucoup surjoué. Dans un commun accord, le couple décide de discuter plutôt que de se disputer et la relation commence à s'apaiser. Vous le savez, un malheur n'arrive jamais seul mais un bonheur non plus. Devinez quoi ? La mère de Milos va bientôt leur envoyer une tonne d'argent depuis la Russie. Petite explication. Zora avait épargné de l'argent qui était bloqué dans un fonds d'investissement en Russie. Et elle avait enfin réussi à débloquer cette somme. La part de Milos s'élevé à 10 milliards de dollars. Milos est totalement excité. Maintenant qu'il a les moyens, il veut reprendre son rôle de mal alpha. Le couple se met à chercher des bails de fiançailles à visiter des maisons de luxe à Malibu, Beverly Hills, San Diego, La Totale. Brittany décide même de mettre en vente sa petite maison parce qu'elle n'en aura plus besoin. Une nouvelle vie va peut-être commencer pour eux. On a fait des photos à 4 p.m. On a planté des plus de plants. La woodchips all the way all the way along here. All the windows have been cleaned and all the cracks on the house have been patched and painted. And here we have the deck and the hammock. See? We were going to put an offer on a place that was an 8 million dollar home. I started to buy into this fantasy, right? Yeah, an 8 million dollar house. The pool is actually my favorite part. What's your favorite part? The cinema. It did honestly make you a little bit uncomfortable because I felt like that kind of money he would own me and he was being really nice but he could change back at any moment, right? Pendant toute cette période de perturbation, Brittany ne postait plus vraiment de vidéos sur YouTube. Et maintenant que tout va mieux dans son couple et surtout dans sa vie, elle peut enfin tout dévoiler au monde. Le 2 juillet 2016, elle poste une vidéo YouTube intitulée I'm engaged and pregnant. Je suis fiancée et enceinte. Cette vidéo va catapulter sa carrière vers de nouveaux sommets avec le lancement de ses vlogs, des sortes de journaux ou vidéos de sa vie quotidienne. Imaginez un peu le portrait, un étranger riche, une américaine excentrique, c'était vraiment la recette magique du succès. Mais je vous l'ai dit, cette histoire est pleine de rebondissements. À chaque fois que Brittany pense pouvoir trouver le bonheur, les mauvaises nouvelles arrivent. Le couple a trouvé une magnifique maison, le déménagement approche et donc notre YouTubeuse commence à emballer ses petites affaires. Au même moment, Milos entre dans la pièce et lui dit on doit parler. Tu sais Arthur dont je t'avais parlé, c'est un ami de la famille. Eh bien, on lui a fait confiance pour le transfert de fonds, les 10 milliards là, et il a disparu avec notre argent. Laissez-moi boire un petit peu les gars parce que je dois boire un petit peu pour digérer ce qu'il vient de dire. Merci Cristaline. Mais quoi ? La situation est catastrophique. Brittany a vendu sa maison. Elle est endettée parce qu'elle a dû prendre en charge Milos pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et maintenant, tous ses espoirs d'un avenir meilleur s'effondrent. Le couple n'a pas le choix. Ils ont déjà vendu la maison donc ils doivent trouver un appartement. Rappelez-vous, le bébé ne va pas tarder à arriver. Donc la mère de Brittany, Barbara, vient vivre sous leur toit pour les aider à passer ce cap difficile. Un jour, Barbara emprunte l'ordinateur de Milos pour surfer sur internet de façon tout à fait innocente. Et là, elle découvre l'un de ses nombreux secrets. Ils consomment des films X. Vous allez me dire oui, c'est un mec, c'est normal. Énormément. À la limite de l'addiction. En plus de ça, ils discutent régulièrement avec des cam girls. Ça, c'est un autre level. C'est à la limite de la tromperie. Alors moi, je quitte la relation là. Voilà, ça c'est ma limite. Quelle est votre limite ? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je quitte la relation à ce moment là. Bon, il ne faut pas oublier que Brittany est enceinte. Elle n'a pas envie d'être mère célibataire. Elle a ce rêve de petite fille de vivre dans une belle maison avec son mari et son enfant. Et donc, elle met l'historique internet sur le dos d'une addiction au porno. Elle se dit que Milos est victime finalement. Elle pourrait l'aider à s'en sortir s'il trouve un bon psychologue. Le 27 novembre 2016, Zora, la mère de Milos, arrive à Los Angeles depuis la Serbie. Et c'est là que tout va basculer. Nous sommes le 5 décembre 2015 aux alentours de 4 heures du matin. Brittany sent un liquide bizarre couler entre ses jambes. Elle est en train de perdre les os. Ça y est, son bébé va arriver. Le couple et leur maman foncent jusqu'à l'hôpital. Alors là, imaginez-vous Brittany dans la salle d'accouchement en train de vivre l'un des moments les plus intenses de sa vie. Pendant ce temps-là, son cher Milos, il est tranquille comme tout. Il regarde des films sur son téléphone, il joue à des jeux et il fait même la sieste. Finalement, le bébé arrive. Brittany est en larmes. Milos a l'air super ému. Il a décidé que son fils porterait un nom serbe. Alors ce sera Misha. Il n'a même pas demandé l'avis de sa fiancée. Ce sera Misha. La réaction de la maman de Brittany est vraiment trop mignonne. Elle est juste en extase. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Zora. Très vite, elle se montre super autoritaire. Par exemple, Brittany a quelques difficultés pour allaiter et là, Zora débarque comme une tornade. Elle essaye de lui montrer comment faire mais de façon super agressive. Quelques heures après la naissance de Misha, les repas arrivent. Tout le monde est affamé après cette journée mouvementée et Zora décide de prendre les choses en main. Elle attrape le plateau qui est destiné à Milos et elle annonce à voix haute « C'est moi qui nourris mon fils ». La mère de Milos prend les rênes de tout et elle veut même obtenir la citoyenneté serbe pour Misha. Pour Brittany, ça déclenche toutes les alarmes. Et si un jour, Milos décidait de rentrer en Serbie avec leur fils et de ne plus revenir aux Etats-Unis ? L'atmosphère est de plus en plus tendue dans cette maison. Milos, de son côté, il semble totalement détaché de son rôle de père au point où un jour, il dit à Brittany « Écoute, je suis super occupée par les examens et les pleurs du bébé la nuit m'empêchent vraiment de dormir et d'être en forme donc si tu le veux bien, je vais aller dormir avec ma mère. » Pas une seule fois, Milos n'avait pris sa défense lorsque Zora ouvrait la bouche pour l'attaquer. Zora n'avait jamais proposé de payer quoi que ce soit, ni les couches, ni la nourriture, ni même le partage du loyer. En fait, Brittany gère tout toute seule et un jour, elle finit par exploser au nez de Milos. Tu laisses ta mère me rabaisser en permanence, tu ne lui tiens jamais tête, c'est moi qui paie toutes les factures, est-ce que j'ai même une bague de fiançailles ? Non, j'en ai toujours pas. Est-ce que tu as réussi tes examens et est-ce que tu as trouvé un travail ? Non, ça fait plus d'un an que ça dure alors que ça devait durer seulement deux mois. Moi, j'en ai marre que tout repose sur moi. Brittany dit explicitement à Milos que lui et sa mère doivent immédiatement quitter l'appartement. Le 11 décembre 2016, ils sont partis. Mais elle regrette immédiatement sa décision. Nous sommes le 15 décembre. Ça fait quelques jours que Brittany supplie Milos de revenir. Vous l'imaginez, c'est l'enfer pour elle. Entre les hormones de grossesse, les nuits sans sommeil et cette séparation, elle se sent au bord du gouffre. Après la tristesse, vient la colère. S'ils doivent mettre fin à leur relation, ils doivent couper totalement les ponts. Donc, Milos doit lui rendre la carte de crédit qu'elle lui a prêtée mais aussi la voiture pour laquelle elle a pris un leasing. Elle envoie immédiatement un message à Milos dans ce sens et devinez qu'il débarque miraculeusement à l'appartement. À mon avis, il a eu super peur de perdre tous les avantages qu'il avait en vivant avec Brittany alors il a essayé d'apaiser la situation. Après une grosse dispute, le couple arrive à un compromis. Tout ira mieux d'ici Noël. Il quittera l'hôtel, il reviendra vivre et ils trouveront un terrain d'entente. Mais les choses ne s'améliorent pas vraiment. C'est toujours le même schéma. Dispute, réconciliation, dispute, réconciliation. La mère de Brittany est la seule à pouvoir les séparer dans ces moments-là. Et même elle commence à en avoir marre. Mère m'a eu un avion et elle est retournée à Arizona. Elle était ici pendant trois mois non-intentionnellement parce qu'elle venait pour nous aider. Et puis, elle venait avec moi à mes appointments de docteur et le docteur a dit que le bébé a fallu tellement bas qu'ils étaient concernés et qu'il allait venir plus vite. Et puis, j'ai eu l'occasion et qu'elle restait pour m'aider parce que Milos a été occupé. Donc, ça me fait triste. Je l'aime beaucoup. Et puis, il y a ce nouveau red flag. Préparez-vous. Au cours d'une conversation, Milos dit à Brittany de regarder The Whistleblower. Il lui dit si tu veux comprendre à quoi ressemble vraiment ma famille, regarde ce film. The Whistleblower est un film sur la traite des êtres humains après la guerre de Bosnie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Donc, la famille de son fiancé trafique des êtres humains ? Milos ne s'étend pas sur le sujet mais Brittany commence à avoir vraiment peur. On va maintenant avancer quelques semaines. À ce moment-là, Milos ne va pas bien du tout. Apparemment, il est malade, il serait atteint d'une laryngite mais une laryngite si sévère qu'il doit être hospitalisé. En plus de ça, il a raté ses examens. Examen qui devaient lui permettre de trouver un bon poste et de quitter enfin cette situation de précarité. Brittany en est maintenant certaine. Elle doit quitter ce gars. Elle doit quitter ce gars. Elle commence à réfléchir à la meilleure façon de partir avec un enfant en bas âge. Pendant ce temps, Milos lui rend de moins en moins visite. D'après lui, sa santé est en train de décliner. Il doit changer de t-shirt plusieurs fois par nuit tellement il transpire. Son pantalon le plus petit est devenu trop grand pour lui. Soit il n'est pas remis de sa laryngite, soit il a quelque chose de bien plus grave. En janvier 2017, il décide de faire des examens poussés et le 20 janvier, il envoie un message à Brittany. J'ai une myelofibrose. Cancer. Brittany est dévastée. Son propre père est mort d'un cancer et maintenant, elle va perdre le père de son fils dans les mêmes circonstances. Milos est de plus en plus souvent à l'appartement parce qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui tout simplement. Il ne peut pas rester à l'hôtel avec sa mère mais il est complètement hostile à Barbara, la mère de Brittany. Notre youtubeuse, elle, n'a qu'une seule envie. Elle a envie qu'il surmonte toutes ses épreuves ensemble et unis. Alors un jour, elle prend Milos à part et elle lui demande de faire des efforts avec sa mère. Elle voudrait juste qu'il puisse vivre en harmonie. Devinez ce qu'il lui répond. Tu connais l'une des causes du cancer ? Le stress. Toi et ta mère m'avaient donné un putain de cancer. Je suis en train de mourir et tu t'en fous. De son côté, Brittany commence à ouvrir de plus en plus les yeux. Le 12 mars 2017, elle fait une recherche Google sur le traitement de Milos. Elle se demande quelle méthode est utilisée pour administrer son traitement. Google lui informe que ses médicaments sont administrés par intraveineuse. À ce moment-là, Brittany se souvient de son accouchement. Après avoir été perfusée, elle avait gardé une vilaine marque sur la peau pendant environ une semaine. Mais Milos, il n'a pas la moindre petite marque sur sa peau parfaitement bronzée. Le cancer était l'excuse parfaite pour Milos. Il pouvait dormir toute la nuit pendant que sa fiancée s'occupait du bébé. Il pouvait arrêter d'étudier, jouer aux jeux vidéo toute la journée ou regarder des films. Bref, ça lui permettait de se défaire complètement de ses responsabilités. Brittany n'en était pas sûre mais s'il mentait sur son cancer, qu'est-ce qui lui cachait d'autre ? Brittany se rend compte qu'elle doit agir rapidement si elle veut quitter Milos. Elle doit d'abord trouver un prétexte pour faire ses cartons. Et ça, c'est assez facile. Elle dit tout simplement à Milos, écoute, moi je dois trouver un nouvel appartement, j'ai plus les moyens de payer celui-ci donc on doit déménager. Elle se débarrasse du plus gros de ses affaires. Elle range ce dont elle a réellement besoin dans des valises. Quelques jours plus tard, elle dit à Milos qu'elle va faire un petit road trip avec sa mère et leur fils. Le jour J, alors que Barbara charge toutes les valises dans la voiture, Milos commence à sentir que quelque chose se trame. Il lui dit tu peux partir mais je ne veux pas que tu partes avec Misha. Mais what ? What ? Brittany insiste. Elle lui dit que dans tous les cas, c'est la seule personne à s'occuper de Milos correctement. C'est un bébé qui prend encore le sein qui doit rester près de sa mère. Et puis dans tous les cas, il avait accepté ce voyage. Alors pourquoi est-ce qu'il se rétracte à la dernière minute ? Rappelez-vous, Milos est malade, il est faible et il n'a pas vraiment le cœur à discuter. Donc il finit par céder. Brittany fonce dans la voiture avec son fils. Sa mère démarre la voiture et là, ça y est, elle est enfin libre. Bon, elle est libre physiquement mais pas forcément mentalement. Elle sait que la famille de Milos est potentiellement dangereuse et elle sait qu'elle a intérêt à assurer ses arrières. Dès qu'elle est posée au calme, elle engage des procédures à l'encontre de Milos. Elle veut surtout obtenir une ordonnance restrictive contre Milos pour se protéger de lui et de sa famille. Maintenant qu'elle est loin des problèmes, Brittany a tout le temps de faire le point sur tout ce qu'elle a vécu. Et peu à peu, elle réalise qu'elle a peut-être échappé au pire. Premier point, Milos et Zora ont insisté pour que Misha aille en Serbie à l'âge de 6 mois. Deuxième point, Milos ne voulait que des photos de Misha. Jamais des photos de Misha et de Brittany. Troisième point, chaque fois que Zora était en présence de son petit-fils, elle n'arrêtait pas de commenter sur son physique. Quatrième chose, après le diagnostic de son cancer, Milos et Brittany avaient fait des photos professionnelles. Milos lui avait dit de garder un visage neutre, sans sourire, sans expression et ça ressemblait beaucoup à des photos d'identité. Cinquième chose, Milos avait récupéré la carte de sécurité sociale et l'acte de naissance de Misha. Il avait aussi des copies du passeport, du permis de conduire et même de l'acte de naissance de Brittany. Brittany se dit mais si on était réellement partis en Serbie au moment des 6 mois de Misha, est-ce qu'on ne serait pas devenus des victimes de trafic humain ? Quelques temps plus tard, Brittany décide de reprendre contact avec la fameuse Bunny. Souvenez-vous de Bunny. D'après Milos, c'était une cold girl qui le menaçait pour obtenir de l'argent. Nouveau mensonge, Bunny n'est pas du tout une cold girl, c'est une entrepreneur à succès et c'est aussi une ex-victime de Milos. Après avoir enquêté, elle avait découvert que Milos n'avait littéralement pas d'argent et que toutes ses histoires étaient en fait des mensonges. La fameuse Oksana, son amie avec qui il s'était apparemment marié pour obtenir une green card, c'était en fait son ex-femme. Oksana en fait avait beaucoup d'argent et elle l'entretenait Milos. Quand il a décidé de sortir avec Brittany, forcément elle lui a coupé les vibres et elle a récupéré la voiture qu'elle lui avait acheté. Brittany commence peu à peu à sortir de son trou noir, elle reconnecte avec des amis qu'elle n'a pas vus depuis longtemps et bien sûr elle leur raconte tout. Un jour, son amie Lisa lui dit écoute Britt, faut que je te parle sérieusement là, ce type, Milos, il a tous les signes du sociopathe. C'est un gars qui est prêt à tout pour réussir et pour obtenir ce qu'il veut même s'il doit marcher sur les gens, même s'il doit les écraser. Et en réfléchissant bien, Brittany se dit ouais, c'est possible, il a vraiment tous les signes du sociopathe quand j'y pense. Alors, Milos était-il un sociopathe, un pervers narcissique ou juste un homme sans morale ? Ça, c'est à vous de le décider. Le 2 août 2017, après des mois de lutte, notre youtubeuse obtient enfin une ordonnance de protection permanente contre Milos. Et que devient Britannique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Brittany va plutôt bien. Elle n'a pas posté sur YouTube depuis environ 2 ans mais elle est toujours très active sur son compte Instagram. D'ailleurs, elle poste beaucoup, beaucoup de photos de son fils qui a bien grandi. Et j'ai une nouvelle qui va vous surprendre, son fils a changé de nom. Il s'appelle maintenant Rex. Pourquoi tout ça ? Alors voilà, Milos n'était pas le genre de mec à discuter. Il avait décidé que leur fils aurait un prénom serbe, point, barre. Mais Brittany a eu envie de sortir pleinement de son emprise en choisissant elle-même le prénom de son enfant. Est-ce que Milos a essayé de revoir Rex depuis qu'elle l'a quitté ? Pas du tout. Pas la moindre tentative. Et d'ailleurs, il se pourrait qu'il soit déjà passé à sa prochaine victime. Les gars, que pensez-vous de cette histoire ? C'est une histoire dingo. C'est une histoire folle. Pour vous écrire cette histoire, sachez que j'ai lu le livre de Brittany qui raconte toute cette histoire en détail. Je pense que c'est une bonne représentation des mécanismes d'emprise. On peut se demander pourquoi Brittany n'est pas partie, pourquoi elle est restée avec ce mec. Moi, à mon avis, Brittany, n'avait pas une énorme confiance en elle non plus. Cet homme magnifique s'est intéressé à elle à un moment où elle était vulnérable. Il lui promettait monts et merveilles. Et tout simplement, elle a voulu y croire, à mon avis. Elle a voulu y croire à 26 ans après plusieurs relations un peu bateaux qui n'ont pas fonctionné. Je crois qu'elle voulait vraiment s'accrocher à cette idée de l'amour vrai. Elle se disait peut-être que les choses finiraient par s'améliorer, mais elle devenait toujours pire à chaque fois. Donc je n'en veux pas à Brittany et je pense qu'on ne doit pas lui en vouloir. À mon avis, c'est simplement un être humain avec ses failles qui est tombé dans le piège certainement d'un pervers narcissique ou d'un autre individu de ce type. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de personne ? Est-ce que vous avez déjà fait face à des millos ? Mais aussi, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me raconter vos pires anecdotes de date, Tinder ou d'autres applications de rencontres. Ce serait sympa d'avoir cette petite diversité de témoignages dans les commentaires. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. En attendant la prochaine, prenez bien soin de vous et je vous fais des bisous. Je sais que vous avez envie de courir jusqu'à la prochaine vidéo mais avant de partir, n'oubliez pas l'offre exclusive de CyberGust VPN, notre sponsor du jour. Avec CyberGust VPN, vous pourrez protéger votre vie privée et tous vos appareils pour seulement 2,3€ par mois. On vous offre une réduction de 83% et en plus de ça, vous pourrez bénéficier de 4 mois gratuits. Checker vite le lien en barre d'infos. N'oubliez pas d'ailleurs que le service est satisfait ou remboursé pendant 45 jours.